Générique 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 Vos numéros de Sport 2S C'est le premier numéro de l'année 2020. L'occasion pour nous donc de présenter nos meilleurs vœux au peuple sénégalais en général, au monde du sport en particulier parce que c'est dans ce monde que nous évoluons que 2020 soit une année de gloire pour tout le sport sénégalais. Alors cette année 2020 pourrait, on va dire devrait même, voilà, devrait ou pourrait, donc bien démarrer pour le Sénégal parce que tout simplement on attend le sac demain de Sadio Mané au Gala, au Calf Ours, donc ce sera au Caire. C'est d'ailleurs le sujet principal que nous allons aborder. Pourquoi je dis on devrait, on pourrait parce que tout simplement nous sommes optimistes parce que tout simplement les chiffres parlent en faveur de Sadio Mané et que cette année devrait être la bonne. Voilà pourquoi c'est le sujet principal que nous allons aborder ce soir. Nous parlerons également de basketball avec les nouvelles du Dakar Université Club qui a un nouveau staff administratif et puis il y aura quelques finales de Navetane que nous allons aborder ce soir. Alors, ça fait beaucoup de plaisir que nous accueillons pour ce premier numéro de de l'année 2020. Trois hommes du Sérail ou trois personnes du Sérail, voilà. De toute façon, le masculin l'importe. Mais on va retenir que la première personne qu'on va présenter cette année, c'est une dame. Ndeï Dôme Pouf, notre conseillère, journaliste, donc Ndeï, bonsoir. Bonsoir Adama et bonsoir à l'ensemble des téléspectateurs. Merci d'être la première à être présentée dans Sport de l'Est pour 2020. Merci et j'espère que ce sera, ça apportera bonheur à l'émission. À l'émission et à toute la télé. Et puis en face, Amdi Moussafa Fay, qu'on a l'habitude d'inviter, un de nos amis Amdi Fay, ancien international de football. Il a joué, je le rappelle, en France, en Angleterre, en Écosse notamment. Il a été, il a gagné la Coupe de France en 2003. Il a aussi été finaliste de la Cannes en 2002 au Mali et puis quart finaliste de la Coupe du Monde en 2002 en Corée, au Japon. Bonsoir Amdi. Bonsoir Adama. Finaliste aussi de la Coupe IFA, les Rangers. Voilà, avec les Rangers, donc un club écossais. Voilà. Il faut le rajouter. Et puis en face de Amdi Fay, un autre ancien international coéquipier de Amdi Fay aussi en 2002, c'est Pape Tchaou. Pape Tchaou, il est aujourd'hui entraîneur de NGB Ngaritali. Je rappelle aussi que Pape Tchaou a joué en France, en Suisse, en Russie, en Espagne. Finaliste de la Cannes de 2002, quart finaliste de la Coupe du Monde de 2002 également. Bonsoir Pape Tchaou. Bonsoir Adama. Voilà. Voilà. Tout est complet. Alors, donc voilà nos invités de ce soir. C'est avec beaucoup de plaisir que nous les accueillons pour ce premier numéro de l'année 2020. Alors, je vous invite tout de suite à regarder le premier sujet, le premier élément, c'est-à-dire les chances de Sadio Mané de remporter le Ballon d'or africain 2019. On va voir tout de suite ce que nous propose Baboundour et puis on revient pour en parler. Donc, ce coup d'œil dans le rétroviseur des performances de Sadio Mané, performances sur le terrain, mais aussi performances en dehors du terrain. Donc, les chances de Sadio Ndehi, c'est vous qui démarrez, sont de Sadio réels pour le sacre demain. Tout à fait, tout à fait réels. Si on se fie bien sûr aux statistiques, mais également à ce qui s'est passé dernièrement avec le dernier trophée individuel qui est le Ballon d'or européen, où il a été terminé quatrième. Devant ses deux concurrents directs qui sont Mahrez et Mohamed Salah, je vois que ça, c'est assez édifiant. Mais également, si on regarde le parcours de Sadio Mané durant cette année 2019, il fait partie des plus grands. Donc, c'est incontestablement l'un des favoris, je ne dirais pas l'un, mais le favori de ce Ballon d'or africain. C'est vrai, les gens parlent de Mahrez parce qu'il a gagné la Coupe d'Afrique. C'est vrai, il est champion d'Afrique. Mais au-delà de ce titre de champion d'Afrique, puisque ce n'est pas le critère le plus déterminant, si on regarde l'ensemble des critères qui sont sur la table par rapport à ce titre individuel, il est champion d'Afrique. Mais si on regarde le parcours de Sadio Mané, aussi bien en club, le rayonnement et l'impact qu'a Sadio Mané au niveau de Liverpool, Mahrez est loin de l'avoir au niveau de Manchester City. Son coéquipier Mohamed Salah, c'est vrai qu'ils ont été co-meilleurs buteurs de la Première Ligue. Mais si on voit ne serait-ce que la Coupe d'Afrique, également à ce niveau, Sadio Mané est finaliste. Et pour ce qui est du ballon d'or européen, Sadio Mané est devant lui. Donc aujourd'hui, je ne vois pas de critères qui seraient défavoreux à Sadio Mané et qui feraient qu'il ne puisse pas prendre ce ballon d'or africain. Aujourd'hui, toutes les conditions sont réunies pour que Sadio Mané soit au sommet du football africain. Voilà. Amri, vous êtes du même avis, tous les clignotants sont au vert pour Sadio. Elle a tout dit. C'est vrai qu'on a l'habitude à chaque fois, des fois, de mettre tout le temps en route. Nous, Sénégalais, de mettre tendance tout le temps d'être, de faire, s'il y avait des votes, on pouvait dire vote affectif. C'est vrai que là, il n'y a même pas en photo. Après la Cannes, c'est certain. Moi, je lui dis que ces deux-là, ils partagent, parce que, regardez, entre Messier et Ronaldo, ils ont fait des décennies. Et aujourd'hui, on parle de Sadio Mané et Salah. Quand on voit ici deux derniers ballons d'or, je l'avais bien dit à Sadio Mané, que ces deux ballons d'or-là, c'était à toi. Mais c'est juste le problème en équipe. C'est manque de référence. Manque de référence en équipe nationale. Manque de match de référence. C'est ça qui l'a fait perdre, ces trucs. Mais quand on voit à Liverpool, il était deux fois meilleur que Salah. Marqué Salah, marqué, mais Sadio Mané faisait tout le boulot. Donc aujourd'hui, il n'y a pas photo. Donc il y a un changement. Quand on a vu, par exemple, la dernière fois que Salah a pris meilleur buteur, en même temps, finaliste de la canne, Sadio Mané fait la même chose. En fait, ces deux-là, on dirait que ce sont des jumeaux. Regardez bien. C'est toujours la même chose. Même leur nom, leurs initiales, je lui ai dit la dernière fois, on parle de M, c'est Mohamed. Salah, Salah, c'est Sadio Mané, son nom, et le prénom, Mané. Et ça fait pareil. S et M. S et M. Donc c'est juste un truc en envers. Et en même temps, regardez, Salah est venu ici prendre ce trophée. Et Sadio Mané ira là-bas pour prendre ce trophée aussi. Et ce trophée-là, il n'y a pas plus clair que ça. Personne peut en discuter. Ça, c'est sûr et certain. Parce que là, regardez, là où les gens commencent à parler, à mettre un peu la pression avec la canne, c'est sur Maghreiz. Mais Maghreiz, mais à part la finale, qu'est-ce qu'il a fait ? À part le... Comment ça s'appelle ? Comment ça s'appelle ? Non, je parle à part la Coupe d'Afrique. La Coupe d'Afrique. La Coupe d'Afrique. Il n'a rien fait. Parce que la Coupe d'Afrique vient de rajouter sur les points de Maghreiz. Mais on parlait de Mohamed Salah, et Sadio Mané. Donc aujourd'hui, il n'y a même pas photo. C'est sûr et certain. Les gens veulent, c'est sûr, mettre un peu de doute ou machin, mais il n'y a pas plus clair que ça. Et puis, il est actuellement le meilleur jour africain. Tu ne peux pas prendre ça. N'oubliez pas aussi que Maghreiz n'était pas le meilleur jour de la Coupe d'Afrique. Il n'a même pas été voté le meilleur jour de l'Algérie. Donc aujourd'hui, il y a tous ces critères qui montrent qu'aujourd'hui, Sadio Mané, Inch'Allah, c'est sûr et certain. Le malheur sera pour lui. Voilà, parce que c'est bon d'en préciser. Parce qu'il y a des Sénégalais déjà qui disent que oui, mais on prépare, on s'arrgale, mais est-ce que l'Iwourne, est-ce que nous nous sommes sans-jeux ? Nous sommes sans-jeux, voilà. Une seule fois, on a assisté à une scène parée, mais ça aussi, il y avait des antécédents. Alors, Pappé Tchaou, Pappé Tchaou, donc Ndeï Dôme a souligné quelque chose d'important tout à l'heure en disant que pour le Ballon d'Or France-Voix de 2019, elle a rappelé les classements. Sadio était 4e, Salah 5e, Mahrez 10e. Donc c'est déjà un baromètre pour prouver aussi que demain, voilà, il n'y a pas de photo entre les trois. Oui, moi, je pense qu'il n'y a pas de photo entre les trois parce que Sadio l'a montré durant toute cette année. Et le stade parle eux-mêmes. Donc je pense qu'il les mérite. il avait promis de gagner ce trophée et je pense que cette année, ça va être la bonne parce que Mahrez, si on en parle, c'est au niveau de la Prime Ligue, il n'a pas fait beaucoup de matchs la saison dernière. Donc il ne faut pas qu'on oublie, il a gagné juste la canne. Après, il a eu la chance qu'il y ait un peuple derrière lui qui le soutient, qui pousse pour mettre le doute. Mais aujourd'hui, on sait tous que c'est Sadio et c'est Sadio, c'est ça qui manquait à moi. Donc la tante de Mahrez ne peut pas. La canne de Mahrez ne peut pas faire de l'ombre disons à Sadio Mané. Et si on regarde même la prestation des deux joueurs au niveau de la sélection nationale, Sadio Mané, c'est incontestablement la star de l'équipe du Sénégal. Ce qui n'est pas le cas de Mahrez. Mahrez, c'est vrai qu'ils ont eu une bonne équipe. C'était l'équipe qui était la star avec Belmadi, l'entraîneur. Et c'est lui qui a construit cette équipe. Donc aujourd'hui, les rayonnements, je le répète encore, que Sadio Mané a au niveau de la sélection sénégalaise, de sa sélection nationale, Mahrez ne l'a pas. Ce qu'on retient de Mahrez, surtout durant cette Coupe d'Afrique, c'est le coup franc qu'il a marqué. Oui, contre le Nigeria. qui a qualifié à l'Algérie pour la finale. Mais au-delà de ce coup d'éclat, il n'y a pas quelque chose qu'on peut retenir de la prestation de Mahrez durant cette Coupe d'Afrique. Belmadi est sorti pour dire que Mahrez mérite ce trophée. C'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. C'est son joueur, c'est son équipe. Et il a eu à manager cette équipe d'une main de maître. Et donc, lui, il est en compétition pour l'entraîneur de l'année. Son joueur est également en compétition pour le joueur de l'année. C'est tout à fait normal qu'il fasse un peu de la surenchère pour pouvoir faire passer son joueur. Et si on regarde les stats, si on regarde la prestation des joueurs, si on regarde leur parcours, aussi bien en club qu'en équipe nationale, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Il n'y a vraiment pas photo. Voilà, il n'y a pas photo. Nous allons passer au deuxième élément de cette émission un peu spéciale. C'est vrai, je le disais tout à l'heure, à l'entame de ce magazine qui aura d'autres actualités. Mais le point focal, le point saillant, c'est bien sûr le sacre attendu de Sadio Mane. Justement, les grands supporters de Sadio Mane, ils s'appellent André Diapolé Sadio. Voilà, ils sont très optimistes. Également, ils sont formels. Sadio sera sacré. Eux, ils sont formels. Justement, Fatima Silla les a rencontrés. Nous allons tout de suite à la place de la nation retrouver Fatima Silla. Bonsoir Fatima. Bonsoir Adama. Bonsoir chers téléspectateurs. À 24 heures de la cérémonie du Ballon d'or africain, on est là à la place de l'Obelix pour rencontrer des jeunes. Des jeunes qui sont là pour aujourd'hui motiver Sadio Mane, mais qui sont derrière Sadio Mane, ils ont créé même un mouvement. Je suis venu à la rencontre de Khalifa, Barra et toute l'équipe qui est aujourd'hui là. Khalifa, je veux que vous décortiez le bon rôle. Khalifa, quel rôle est-ce que tu as? Le bon rôle est le mouvement André Diapolé Sadio Mane. Barra, vous voyez, je vous ai vu aujourd'hui, vous avez fait des maillots Sadio Mane. Je vous ai vu différents maillots que Sadio Mane était au sol. Qu'est-ce que tu as représenté? Waouh. La affaire, c'est qu'il s'agit de que les Sénégalais, ils ont fait des maillots Sadio Mane. Le mouvement André Diapolé Sadio Mane, c'est qu'il y a le plus Sadio Mane que nous avons fait sur le côté social. Le mouvement qui a été mais il n'y a rien. Mais si on a vu que nous venons ici, pour le balan d'or, le set qu'on a fait pour le balan d'or, il s'agit d'un coup. Soubele ? Oui, Soubele. Il s'agit d'un coup, Sénégalais voté. Ils votent le code. Parce qu'il n'y a pas pas de problème. Waouh. Comme je veux dire, le calif, comment vous avez répondu sur saison Sadio Mane? Saison Sadio Mane, c'est-à-dire que vous avez répondu. C'est ce qui est? Oui. Soubele. C'est la vie, c'est la vie. C'est la vie. Est-ce qu'il s'agit? C'est la vie. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Il faut dire que ce que je disais tout à l'heure, ces deux joueurs-là, actuellement, c'est eux qui mènent la danse. D'ailleurs, il a bien parlé de Mahrej l'année dernière. Franchement, à part la Coupe d'Afrique, on avait oublié Mahrej. Parce qu'il n'était pas déjà un titulaire dans son équipe. Donc, c'est ces deux joueurs-là qui mènent la danse depuis, ça fait presque 4 ans, Sadio Mane et Salah. Donc, je pense que là, il est obligé de se propulser en avant, surtout pour l'année prochaine. Il est en train de faire un bon début de saison. Là, il faut qu'il oublie ça de suite après demain, Inch'Allah, de penser encore. Ce ballon d'or-là, ce qu'il a fait, Sadio Mane est capable de le faire. Et il est sur les pieds de le faire. Donc, lui, après, il faut qu'il se mette de suite au travail et de penser pour l'année prochaine. Ce ballon d'or-là, ce sera pour lui encore. Parce qu'aujourd'hui, on peut dire que dans n'importe quel club, on parle de Barcelone, on parle de Real Madrid. Je ne parle pas de Paris Saint-Germain, parce qu'ils n'ont pas encore gagné de Coupe d'Europe. Mais ces deux équipes-là, ces deux grands clubs, je pense qu'ils peuvent mettre son pied dedans. Moi, l'année dernière, si vous vous rappelez ici, sur la finale du Champions League, je disais que, qu'est-ce que Sadio Mane, on parle de Sadio Mane, qu'est-ce qu'il allait faire là-bas, à, comment il s'appelle, au Real ? Je disais... On reviendra sur ça, puisqu'il est convoité par là, on reviendra sur ça. Ok, ça marche. Donc, tout ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, il a tout aujourd'hui bougé dans n'importe quel club, dans ce monde. Dans ce monde. Alors, une question peut-être, on va faire le tour pour la même question à tout le monde. Ciao, d'abord, Pape Ciao, qu'est-ce qu'un ballon d'or peut avoir comme impact sur la carrière de Sadio Mane ? Parce que là, sauf cataclysme, voilà, c'est des formalités, sauf catastrophe, voilà, c'est acquis. Qu'est-ce que ça peut apporter comme impact dans sa carrière ? C'est très, très important, parce que déjà, c'est un trophée individuel. Donc, au niveau collectif, avec son club, il est en train de tout gagner et de tout casser. Donc, ce qui lui manquait, c'est des trophées un peu individuels. Et là, s'il gagne le ballon d'or africain, et il avait postulé sur le ballon d'or européen, dont il était quatrième. Et je pense que ça va plus de remonter le moral. C'est comme quand il avait fait une finale de Ligue des Champions, quand il perd, il marque contre le Real. Je pense que ça, ça l'avait beaucoup boosté. Et aussi, Sadio, c'est un joueur qui est régulier. Et des années, il monte en puissance. Donc, je pense qu'il va continuer. Et il est sérieux, on connaît ça sur lui. Et je pense que c'est un joueur qui va être dans les légendes africaines. Quel impact a-t-il sur la carrière de Sadio Mbando ? L'impact est incontestable, puisque c'est un titre individuel. Aujourd'hui, Sadio Mane est reconnu par tout le monde comme le plus grand joueur africain. Ce titre ne fera que le confirmer de manière officielle. C'est vrai qu'avec le ballon d'or européen, je disais que le monde du foot a une reconnaissance, reconnaît le talent de Sadio Mane, même si officiellement, ça n'a pas été consacré par ce ballon d'or. Mais celui-ci africain est d'autant plus important que c'est chez lui. Et c'est quelqu'un qui est aujourd'hui au-delà du Sénégal, qui est un modal pour la jeunesse africaine. Et donc, ce titre, je ne dirais pas que c'est une compensation, mais c'est un autre début pour lui. Puisque c'est un premier pas par rapport au ballon d'or européen qu'il peut gagner pour la prochaine saison. Et aujourd'hui, Sadio est dans une dynamique qui lui permettra d'enfiler les titres, comme l'a eu à l'affaire Yaya Touré, comme l'a eu à l'affaire Didier Drogba, Samuel Eto, et qui l'a eu deux fois, et qu'il soit une légende au niveau africain et au niveau mondial. Donc c'est un titre très très important pour lui d'abord, parce que c'est individuel, mais également pour le club où il aura à atterrir. Parce que peut-être bien qu'il va quitter, on va peut-être en parler, qu'il pourrait quitter Liverpool. Et aujourd'hui, il n'a que deux destinations par rapport à son standing. C'est le FC Barcelone et le Real Madrid, comme l'a dit Amdi. Alors, elle l'a dit, ça peut avoir des impacts sur lui, en ballon d'or, sur lui, sa carrière, mais aussi pour son club. Et pour ce qui est de l'équipe nationale, ça peut aussi impacter sur l'équipe nationale, les performances de l'équipe nationale. Saruman, le ballon d'or, le Sénégal qui est à la conquête d'une canne, depuis des décennies, depuis des années plus tôt, on attend, ça pourrait impacter sur l'équipe nationale. Mais bien sûr, parce qu'on peut dire que peut-être que c'est ça qu'il attendait, d'être au moins ballon d'or, pour au moins encore. Parce que, on parle de la pression. Lui, il sait qu'il a la pression avec l'équipe nationale. Et quand vous voyez, on a été, des fois, un peu dur avec lui, pour lui parler que les matchs de référence en équipe nationale pour être de ce que tu es aujourd'hui. Quand je me mettais moi-même à le critiquer, c'était pas la façon comment il jouait. Tout le monde savait que, quand il jouait, il avait le nombre de ballons touchés. Donc, on ne parlait pas le jeu qu'il avait. Beaucoup de Sénégal, ils ne m'ont pas compris. Mais c'était pas important, c'était un détail. Moi, quand je parle, une fois qu'un footballeur ou quelqu'un qui connaît le football me comprend, ça me suffit. Je disais à Sadio, ton seul problème, c'est la vitesse que tu utilises à Liverpool. Je parle de vitesse. Donc, ça, il faut comprendre le football pour comprendre ce que je parle, ce que je dis. La vitesse que tu utilises à Liverpool, c'est ça ton défaut. Tu ne le dis pas à l'équipe nationale. J'arrêtais pas de lui dire ça. J'ai jamais parlé de football. J'ai jamais parlé de mâle ou de machin, quoi que ce soit. Je lui disais, la vitesse que tu utilises à Liverpool, c'était, on connaissait Sadio Manet, sur quoi ? Sur la, comment ça s'appelle ? Sa force de pénétration. Dernière, dernière, dernière mètre. C'est ça qu'on connaissait. Et je le rappelais tout le temps qu'il doit faire ça plusieurs fois en équipe nationale. C'est ça. Et c'est sûr et certain, s'il le faisait avant, il n'aurait pas aujourd'hui. C'est vrai qu'avec ces derniers cannes, c'est complètement opposé à d'autres cannes qu'il avait faits. Et aujourd'hui, il a compris comment jouer en équipe nationale. C'est vrai qu'on peut comprendre les joueurs qui sont à Liverpool. Ils ne sont pas au Sénégal. On peut comprendre le terrain, les billards, tout ça. Ce n'est pas pareil que le terrain qu'on a défaut en Afrique. Mais tout ça, on comprend. Mais il faut lui qu'il a compris qu'il suffit juste de changer sa façon, surtout comment il accélère. Je pense qu'aujourd'hui, il a compris. Et il sait que... Ce que je disais la dernière fois, c'est que c'est un homme de défis. Parce qu'en Angleterre, j'ai fait 10 ans là-bas, c'est un joueur qui aime les défis. Il arrive à sa somme totale. Il n'arrête pas de montrer les chaussures. Donc ça veut dire quoi ? Ce que je disais aux gens, arrêtez les polémiques. Essayez de lui dire qu'il redouble des fois. Parce qu'on sait que là où il est arrivé aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'il est arrivé comme... C'est le talent. Non, parce qu'il a travaillé. C'est quelqu'un de très sérieux. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, ce qu'on disait tout à l'heure, aujourd'hui, c'est à lui de choisir. Dans n'importe quel club, il peut jouer dans le championnat européen. Par contre, après, c'est à lui de choisir. Pourquoi je vais partir ? Parce qu'aujourd'hui, ils ont écrit l'histoire de Liverpool. Ils n'ont jamais gagné, par exemple, la Coupe Intercontinentale. C'est la première fois. Il est écrit maintenant le nom de Sadie Manet. Plus haut encore que les noms de Gramsounet, ce qu'ils ont fait. Ce n'est pas combien de Coupes de Ronde, ces gens-là. Aujourd'hui, c'est à lui de choisir. Soit qu'il essaie de pousser le RSI le plus possible. Ou il va aller encore faire un autre match. Dans un autre club. Un autre challenge. Un autre challenge. Et je pense qu'aujourd'hui, moi, je ne lui dirai pas non. L'ingénieur, si vous vous rappelez ici, je disais, qu'est-ce qu'il va aller chercher encore ? Il fait trois ans d'Aliverpool, il fait trois finales. Il fait deux finales. Et il est sur le point de gagner le championnat anglais. Exactement. Donc, qu'est-ce qu'il veut encore ? Aujourd'hui, s'il veut aller encore taper plus haut, là, peut-être, il pourra. Soit, s'il veut encore gagner des titres, il peut rester à Liverpool. Et s'il veut gagner un autre challenge, il peut aller peut-être au Real Madrid. Alors, est-ce que, tous les deux, vous avez joué avec Elah Jouf, Elah Jouf, qui a été ballon d'or sénégalais 2001-2002. Est-ce que vous pensez que le ballon d'or, là, Pap Tchao, après Poted Amdi Pray, pour nous aussi, c'est un des hommes qui est l'observateur. Alors, est-ce que vous pensez que le ballon d'or de Elah Jouf en 2001-2002 a eu à impacter sur sa carrière, ensuite sur l'équipe nationale ? Oui, oui, je pense, ça lui a plus donné de l'envergure, parce que, quand même, ce trophée est très, très important. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui vont gagner, ça, c'est sûr. Et aussi, moi, pour moi, c'est un peu différent, parce que, Elah, j'avais gagné ce trophée grâce au Sénégal. Et Sadio l'a fait grâce à Liverpool et aussi au Sénégal, tout ça. Mais après, c'est un trophée qui est très, très important, surtout pour un joueur africain, de gagner le ballon d'or africain. Ce qu'il faut peut-être que souvent, là, maintenant, il est invité sur la table, comme là, présentement, il est du côté du Caire, pour assister à cette grande cérémonie. Ça lui a impacté sur sa carrière, non, Amélie ? Oui, bien sûr. Bien sûr. Jusqu'à présent, il en parle. Donc, il parle de ses ballons d'or, machin, des choses comme ça. Et c'est sûr que ça a beaucoup changé sa carrière. Surtout, peut-être, en club, là où il est peut-être, il est un peu passé à côté, là où il devait encore redoubler d'efforts, être... De toute façon, on peut tout dire. Ce n'est pas des joueurs qui sont comparables. Ce n'est pas une génération qui est comparable aussi. Donc, moi, j'avais dit un jour, il y avait beaucoup de gens qui avaient peut-être, je ne vais pas dire le machin, la haine contre moi, mais j'ai juste dit un jour que Sadio Mane, c'était juste avant l'Olympique. En 2012, je disais, parce que les Anglais, ils n'arrêtaient pas de me demander qui c'est ce joueur-là, qui c'est ce joueur. Et je disais, de toute façon, ce joueur-là, sûr et certain, depuis que je regarde le foot, depuis que je joue au foot, c'est le meilleur joueur de toute génération confondue. Bon, il y avait à l'époque, ça ne parle plus que certains. Mais bon, quand on parle de génération, ce qu'il a fait de sa génération, lui, tu ne le vois pas. C'est comme ça qu'on compare les générations. Ce n'est pas parce qu'on le remet sur l'autre, il a 60 ans, on met un autre de 17 ans. Non, on compare les générations, ce qu'il a fait, Sadio Mane. Il n'y a personne, il n'y a pas un seul joueur sénégalais qui a déjà fait ça. C'est pour ça que je dis, c'est le meilleur joueur de toute génération confondue. Oui, parce qu'on dirait qu'il est programmé. Aujourd'hui, on voit un joueur discipliné, un joueur exemplaire. Et quand vous le voyez jouer, de suite, vous dites que c'est quelqu'un, c'est un joueur que le Sénégal n'a jamais eu. Parce que des fois, on ne peut pas parler de complet. Mais de ces atoutes qu'il a, c'est rare un joueur sénégalais. Et la preuve aujourd'hui, là où il a amené encore un footballeur sénégalais, mais personne ne l'a déjà fait. Oui, absolument. Alors, on a vu, au passage, il y a un ami Demba qui m'a dit que, parlons du ballon de 2021. Pour cette année, c'est déjà dans la poche. Des distinctions comme ça aussi, ça peut impacter sur le football local, peut-être. Local, parce que, par exemple, les jeunes... Oui, c'est stimulant pour les jeunes. C'est stimulant, parce que c'est déjà un modèle. Peut-être que si vous demandez à Sadio Mane, le ballon d'or de la Juve, en 2001 et en 2002, a eu à faire quelque chose dans sa tête. Par rapport à son ambition de devenir joueur. Peut-être qu'il l'a fait rêver, certainement. Et c'est ça le but, d'ailleurs. C'est de faire rêver les jeunes. C'est de leur permettre d'avoir une motivation, d'avoir une ambition pour atteindre le même objectif que ces grands ont fait. Donc, forcément, ça a un impact dans sa carrière. Et aujourd'hui, ça l'aura pour Sadio Mane, puisque ce sera déjà une motivation supplémentaire par rapport à ce qu'il est en train de faire. Et comme le disait tout à l'heure Amdi, ce qu'il a dit, c'est important. Parce qu'aujourd'hui, tu vois des joueurs qui ont un titre individuel. Et on se dit qu'il a atteint le top. Mais pour Sadio Mane, c'est comme un départ pour lui. C'est comme un nouveau départ pour lui. Donc, aujourd'hui, il peut les aligner, comme a eu à le faire Messier avec ses six ballons d'or. Il peut parfaitement le faire. Il a la marge. Et on sent que c'est quelqu'un qui est en devenir, qui peut encore grandir. Aujourd'hui, le Real, depuis l'année dernière, président de part de Sadio Mane. Et aujourd'hui, on se dit qu'il ne peut avoir que deux destinations par rapport à sa carrière, par rapport au challenge sportif. Il doit aller dans un club plus grand que Liverpool. C'est vrai qu'il a gagné la Ligue des champions. Mais aujourd'hui, le ballon d'or européen est un challenge pour lui. Au-delà de sa personne, c'est un challenge pour le football africain. Parce que le fait que Sadio Mane gagne ce trophée un jour, ça va briser un plafond noir. Il n'y a eu que Georges Oya. Et Georges Oya, les époques sont différentes. Non, aujourd'hui, si Sadio Mane arrive à gagner ce ballon d'or africain, ça apportera beaucoup au football africain. Absolument. Ça apportera beaucoup à ses jeunes. Ça va les décomplexer par rapport au football mondial. Et donc, cette guétorisation dans laquelle se trouve le football africain permettra d'ouvrir tout cela. D'ouvrir tout cela. Et donc, c'est un symbole et c'est une icône. Il faut l'accompagner pour qu'il puisse atteindre cet objectif parce que c'est au-delà de sa personne. Voilà, c'est au-delà de sa personne. En tout cas, être quatrième mondial, ça veut tout dire. Alors, nous allons maintenant voir un peu l'ambiance. On a vu l'ambiance du côté de la place de la Nation. Nous allons maintenant changer de cap, aller vers Bambali. Au sud du Sénégal, c'est la localité, le village de Sadio Mane. Le village le plus populaire du Sénégal actuellement. Pour voir là-bas aussi, les préparatifs vont bon train parce qu'ils sont plus optimistins pour demain s'organiser. Voilà, et puis suivre la cérémonie en direct du CAIR. On retrouve à Bambali notre correspondant à Seju, Robert Dianti. Sadio Mane, ballon d'or africain 2019. Cela ne fait plus l'ombre de qu'un doute à Bambali, son village natal, où les populations invitent tout le monde à venir fêter le sacre chez le prodige de Liverpool. Nous sommes convaincus qu'il va gagner et que le ballon d'or viendra ici à Bambali. Le jour du ballon d'or, on a appelé tout le monde pour que tout le monde vienne ici à Bambali. Nous allons vivre l'événement ensemble en famille, ici dans la famille de Sadio Mane. Donc nous demandons à tout le monde, toute personne qui peut rejoindre Bambali ce jour-là, vous serez la bienvenue. Un comité d'organisation a même été mis en place pour l'accueil et la prise en charge des étrangers. Nous sortons d'une réunion pour voir comment accueillir les étrangers qui vont venir. Désigner celles qui vont faire la cuisine, ceux qui seront à l'accueil, à l'installation et à l'hébergement. C'est un peu de tout cela dont nous avons discuté. Le village se prépare à danser au rythme du Djambadon toute la nuit. Après le sacre, on aimera vraiment faire un grand Djambadon dans tout le village de 21h jusqu'à 20h. Et le lendemain, la fête va continuer. Les populations de Bambali qui sont très fières de leur fils qui leur a construit un lycée et en train de leur construire un hôpital, prient pour le sacre de Sadio Mane comme ballon d'or africain et espèrent prochainement l'accueillir lui et son trophée à Bambali. C'est important aussi, peut-être qu'on peut rendre la peste de la Mane parce que compte tenu des efforts que Sadio fait, tout ce qu'il fait pour Sadio, aujourd'hui on voit Bambali se préparer activement pour fêter aussi ce sac attendu. Oui mais c'est normal. C'est normal, imaginez aujourd'hui on parle de le meilleur joueur sénégalais, le meilleur joueur africain et même du monde. qui fait partie des quatre meilleurs joueurs, aujourd'hui ils pouvaient bien être, c'est pas moi, Dakar ou c'est pas moi, les régions. Mais là, là où le bon Dieu l'a pris, c'est vers Bambali. Donc c'est une fierté totale et un exemple. Je pense qu'aujourd'hui, ça montre encore que Sénégal, que toutes les races ou toutes les ethnies, c'est la même tête. Parce qu'aujourd'hui, si Sadio Mane est sacré, il va en dehors, ça ne va pas que Bambali. Déjà, Dakar, il l'a fait avant eux ou machin d'autre comme ça. Même Afrique, toute l'Afrique, c'est la fierté de toute l'Afrique. Que ce soit Sadio Mane, que ce soit Salah, Mahrez, tout ça, ils font la fierté de l'Afrique. Donc aujourd'hui, tout ce qu'on peut dire, c'est si les gens peuvent aller fêter ou n'importe où, demain, Inchallah, on espère. Et je pense qu'il n'y aura pas de surprise sur certains parce que ce sera incompréhensif. Et sur certains aussi que demain, je pense que si jamais, je ne le souhaite pas, mais là, on arrête le ballon d'or et basta, on fait des géographiques et basta. Il n'y a pas de... Regardez, ce n'est pas logique. Mahrez, il n'est même pas meilleur joueur de son pays. Il n'est même pas meilleur joueur de la Coupe d'Afrique. Comment aujourd'hui, on peut mettre surtout Mahrez derrière Sadio Mane ? Moi, je dis peut-être que tu mets Salah ou Mahrez, mais à part la Coupe d'Afrique, tu vois, on n'a pas vu Mahrez. Oui, absolument. Donc aujourd'hui, Inchallah, on dit, c'est 100% encore là. C'est simple. Et c'est bien, on ne parle même pas de Salah. Le challenge, c'est Salah. Exactement, moi, j'avais peur de lui, mais aujourd'hui, ce n'est même pas comparable. Et Salah est cinquième, et puis il partage le même club. Oui, mais là, quand même, là, quand même, là, quand même, là où ils ont été forts, comme les Algériens, c'est l'entraîneur qui a commencé à mettre le... Mais Belmarie, il est très psychologue. Exactement, c'est là qu'il a été fort, parce que, voilà, normalement, il sait que Mahrez est bien derrière, mais il n'arrête pas de... il est trop malin, ce Belmarie. Et bien, c'est une manière de montrer que pour lui, l'entraîneur de l'année, c'est dans sa poche. Maintenant, il joue pour son joueur, mais c'est tout à fait normal. C'est de bonne guerre, je dirais, on est dans une compétition, et chacun vend son produit comme il le peut. C'est tout à fait normal. Mais après, ce qui est beau, c'est pour Bambali, quand même, il faut le reconnaître. Des fois, on dit, c'est une exception à la règle. Et puis c'est bien que Sajo garde le cordon ombilical qu'il dit à Bambali. Voilà, ça c'est important. Et il ne faut pas oublier, on dit souvent que nous ne sommes prophètes chez soi. Et lui, il est prophète à Bambali. Aujourd'hui, comme il a dit Amdi, Sadiomanien, c'est Sadiomanien de l'Afrique. Et c'est magnifique que... C'est comme si je reconnais ce qu'il fait Belmadi, mais si on avait fait ça depuis Assyoumane, je pense qu'aujourd'hui ça va être son deuxième ou troisième balladeur, parce qu'on ne l'a pas porté comme argent, comme Belmadi porte Marek. C'est important, il faut le porter, c'est le bonheur. Nous sommes dans un match de football, vous allez souffler un peu, c'est la pause, on va juste parcourir quelques actualités et vous vous retrouvez pour refermer la page Sadio Mane. En attendant, on va voir d'autres actualités, je vous le disais dans le sommaire, le basketball est à la une aussi ce soir avec une nouvelle équipe dirigeante au Dakar Université Club. Sur les ambitions et la feuille de route, je vous propose tout de suite le reportage de Kadior Sissé. C'est le 22 décembre dernier que l'Assemblée Générale du Dakar Université Club a porté Pathé Touré à la tête de la section basket par consensus. Par la suite, l'AG lui a donné mandat de proposer un comité directeur de 29 membres et un bureau de 13 personnes. Ces étapes dépassées, le Duc est déjà à pied d'oeuvre pour les défis futurs. Aujourd'hui, le nouveau président du club rend hommage à toutes les composantes de la famille universitaire. En tête, le Centre des oeuvres universitaires de Dakar. Le Duc et le Coupe sont deux pièces d'une même face. Notre partenaire stratégique demeure le Centre des oeuvres universitaires. Donc c'est l'occasion de rétérer mes remerciements à l'endroit de M. Aboulaï Soou, qui depuis son accession à l'addiction du couple, a pris l'engagement de marcher sur les siens déjà tracés par ses pédécesseurs. Une des urgences au Duc, c'est la mise en oeuvre des staffs des équipes seigneurs féminines et masculines. Sur le banc des dames, Elah Diob va remplacer Mourika Fall, démissionnaire. Cette ancienne championne d'Afrique a tout donné au club. C'est pourquoi le nouveau président lui rend un vibrant hommage. J'en profite déjà pour un hommage à cette dame qui a donné toute sa carrière au Dakar. Nous lui devons du respect. Tout départ est regrettable. Nous aurions souhaité qu'elle reste avec nous. Elle a choisi l'autre décision, celle de quitter et de prendre du recul. Mais je retiens que Mourika demeure membre du club universitaire. Et nous sommes en train déjà de trouver un accord avec un grand technicien, connu de tous. Je vous nommais Elah Diob. Elah Diob, l'ancien coach du Saint-Basquet Club. Je puis aujourd'hui vous dire qu'effectivement, Elah prendra en charge l'équipe féminine du Dakar University Club. Maintenant, pour ce qui est des garçons, Donc, je pense que ce n'est pas encore acté. Mais il y a de fortes chances que nous poursuivons déjà la collaboration avec Parfait Adjivron. Elah Diob et Parfait Adjivron seront sous la tutelle du directeur technique Maguette Diob, qui va continuer à faire bénéficier son expérience au club. Sur un autre registre, le Duc est à la recherche de partenaires pour trouver des ressources additionnelles à côté de l'appui du coude. Le président Touré estime qu'il n'y a pas de crise au Duc, même si le club n'a pas gagné de trophée majeur cette saison. Aujourd'hui, il compte s'appuyer sur trois viatiques pour rester le grand club du Sénégal. Ces trois viatiques sont le grand rassemblement de toute la famille, la réorganisation et la reconquête des titres majeurs pour se projeter vers l'Afrique. C'est clair que cette année, l'objectif principal, en tout cas, des contrats d'objectifs sont assignés aux entraîneurs. Et je pense que l'essentiel, en tout cas les deux points essentiels chez les filles comme chez les garçons, c'est le championnat qui nous permettrait déjà de retourner en Afrique et de reconquérir des titres. Relativement au budget, vous savez, nous sommes presque un club professionnel. Donc le niveau de salaire est assez élevé. Donc c'est un budget d'une centaine de millions. Donc nous y travaillons, mais je peux vous dire que c'est un budget qui dépasserait les 100 millions pour nous permettre de faire une bonne saison, qui puisse nous permettre déjà d'atteindre ses objectifs et d'aller reconquérir l'Afrique. Plus de 100 millions donc pour redorer le blason du club. Pour rappel, le Duc est le seul club sénégalais champion d'Afrique à trois reprises. Le nouveau président en a profité pour faire une petite mise au point suite à la récente sortie du recteur, estimant que l'équipe de l'INSEPS renommée U4 Basket Club est le vrai club de l'université. Les déclarations du recteur, il faut les mettre dans un contexte. Dans un contexte, il a fait une déclaration et à la suite, déjà il a fait d'autres déclarations totalement différentes de sécurité. En tout cas moi, je ne voudrais pas commenter déjà les déclarations du recteur. Donc je pense que nous faisons partie de sa famille. Donc on ne peut pas déjà se départir du recteur. Le nouveau bureau du Duc a donc fini de prendre ses marques. Il lui reste maintenant à faire face aux grands défis, à relever ces défis qui ont toujours fait de lui un géant d'Afrique et une vitrine de l'université Chérante Diop de Dakar. Merci Kajor Sissi. On va parler maintenant, après le basket, on va parler de football avec le tournoi presse-foot qui a été remporté dimanche par le groupe Futur Media. Deux en face à D-Media, c'est la quatrième fois d'affilée. On regarde le bilan avec les acteurs. C'est une grande joie. Ce n'était pas évident, surtout que c'était une finale très difficile. Après, on a discuté entre le groupe Futur Media et D-Media. Donc ce n'était pas évident parce que c'est notre quatrième finale d'affilée. Et c'est la quatrième fois que nous remportons cette finale-là. Donc je pense que chapeau bas à tous mes coéquipiers et à tous les staffs techniques de l'équipe. On s'entraîne souvent tous les mardis, on s'entraîne à Dakar Sacré Cœur. Mais ce qui fait que l'équipe est rodée, donc on se connaît et puis on a l'habitude de jouer ensemble. Depuis plus de cinq ans, on joue ensemble. Donc je pense que c'est ça le secret. Satisfaisant dans la mesure où nous avons atteint le objectif fixé, le objectif c'était de permettre pendant un mois que les confrères se retrouvent autour du ballon et oublier le micro. Et ça s'est joué dans la confraternité et dans la sportivité. Nous pensons également jouer 34 matchs en un mois, ce n'est pas du tout facile. Hier, quand je discutais avec le ministre, il disait qu'il faudra inspirer les autres pour pouvoir en tout cas leur permettre de pouvoir organiser en un temps record autant de matchs. Voilà, donc Shengom, on va revoir un peu le staff technique de 2SIV. Puisqu'il faut que, voilà, Shengom, c'est l'antraîneur de 2SIV. Il faut aller en finale, jouer la finale au moins. Donc on va lui fixer des objectifs. Voilà, la finale, la finale. En tout cas, félicitations à nos confrères. Notez sur votre agenda que le collectif Lamine Diak, en collaboration avec l'ASC Diaraf et le comité d'initiative de la randonnée de Djeko, organise une journée de prière à l'intention du président Lamine Diak. Ce sera donc jeudi, 9 janvier, à 10h, à Kurgiaraf, au point où tous les sportifs sont invités. Et puis, à l'étranger, juste noter que le Sénégalais Yves Barai a inscrit son troisième but de la saison hier. Donc avec Gilles Vicente, c'est un championnat du Portugal. C'était pour la 15e journée aussi portugaise sur le terrain de Tondela, comme on le voit sur ces images. Et puis nous allons passer au Navetane. Beaucoup de monde, beaucoup d'ambiance. On commence donc bien sûr par la finale, la zone 1A de Rufisque, qui marque le doublé de Cité-Gabon. Cité-Gabon qui a remporté les deux trophées en cadet et en seigneur. Retour sur cette belle finale, riche en couleurs et en ambiance. Et c'est avec l'ASC. Le stade Ngalandujouf de Rufisque a refusé du monde pour les besoins de la très attendue finale de la zone 1A. Dès les premières heures de la soirée du samedi 5 janvier, les supporters des deux finalistes ont pris d'assaut les gradins du stade pour pousser les protagonistes au surpassement. A l'affiche, un sulfureux face-à-face entre Cité-Gabon et Digo-Santi-Yala. Ici, la présentation des trois prestigieux trophées, cadets, seniors et vétérans. La culture était aussi au rendez-vous de cette grande fête marquant l'apothéose des compétitions de la zone 1A de Rufisque. Avant le coup d'envoi de la grande finale, des distinctions ont été décernées comme celle pour Aldama Kandé de Dezestivi pour service rendu. Les cadets de Cité-Gabon ont aussi reçu la coupe qu'ils ont remportée dans leur catégorie face à Castor. Sur le terrain et dans une folle ambiance, les protagonistes de la grande finale Cité-Gabon en jaune et Digo-Santi-Yala en blanc se donnent à fond pour la succession de Kaolin. Cité-Gabon, créé en 2000, n'a jamais gagné le trophée zonal alors que Digo s'est déjà imposé à trois reprises. En 2004, 2005 et 2007. Malgré maute tentative de part et d'autre, aucun but n'est inscrit après 120 minutes de jeu. C'est donc la fatidique série de tirs au but qui va les départager. Dans cet exercice, Cité-Gabon qui n'a perdu aucun match cette saison semble plus outillé. Les jaunes s'imposent par cinq tirs à quatre. Cité-Gabon se retrouve ainsi sur la première marche du podium de la zone 1A de Rufisque avec une soirée marquée par un doublé, Cali et Senior. On va rendre grâce à Dieu, vraiment, qui nous a permis aujourd'hui d'arriver à cette finale. Parce que pendant toute la compétition, il y a eu beaucoup de problèmes, beaucoup de perturbations. Et c'est l'occasion de remercier vraiment les autorités administratives et les autorités politiques de la ville de Rufisque qui ont compris que la jeunesse doit s'occuper de ses loisirs, doit s'activer autour de ses loisirs. Qui ont compris qu'aujourd'hui, le mouvement Naïtan est un maillon indispensable de mobilisation de la jeunesse et même de satisfaction des besoins primaires en matière de sport. Si aujourd'hui nous sommes arrivés là, il faudrait qu'on les remercie d'abord. Remercier les autorités du mouvement Naïtan, le président Amadoukan, le président Aron Abachili dans leur cave, le président Boumoudi Diouf Meng de leur cave, l'ensemble des présidents de zone de Rufis qui ont fait une coordination de zone. Aujourd'hui, toute l'organisation de cette finale est assurée par cette coordination. Remercier le parrain, mon frère, Sam Sirsegondoy, qui n'a pas lésiné sur les moines, qui n'a ménagé aucun effort pour que cette fête soit belle. C'est un acteur de développement, c'est un jeune, c'est un jeune très ambitieux qui aujourd'hui, à travers ses actions sociales, à travers ses activités professionnelles, est en train de rendre la monnaie à sa belle ville. On m'a choisi comme marraine de la cellule féminine. Ça me fait un énorme, un grand plaisir. Un grand plaisir. Je suis très heureuse et très contente aussi de les avoir rencontrées aujourd'hui. récemment, pour la zone 1A, qui est dite au programme de sénégalisation, qui est de la remercier cette initiative de Gelle. Il s'agit de la manière importante, c'est la petite catégorie Cadeï. Je dois vraiment l'appuyer, notre président du Parrain Petit-Carabie, qui est Cadeï. C'est la première fois que c'est a l'air de l'espoir. La consécration de la Simone, l'expérience de la Simone. En tout cas, nous avons aussi fait une cette Graeme. Donc, entre les deux équipes, C'est avec un contentement renforcé et doublé de joie que j'ai appris le dominé d'être le parrain de la zone EA, du président Baba Gardien et de son comité directeur. Ça doit fédérer les jeunes d'être ensemble, de partager les vacances ensemble, de jouer ensemble, d'être en famille. Et tout d'abord, nous remercions aussi les organisateurs du mouvement national, les présidents de zone, les délégués, les présidents des ASC. Rufusque, c'est ma ville, c'est ma fierté. Rufusque, c'est mon fief. Donc tout ce que je peux faire pour Rufusque, je vais le faire. Voilà. Merci au passage aux amis de la zone 1A qui ont décoré votre serviteur. Nous allons maintenant à Seijou pour parler des phases régionales remportées par l'ASC Koussi, phase à Raciste de Médina, Tcheng Tirobi A3, en cas de victoire de Texas qui a battu Nemo. Omar Mendi pour les détails. La commune de Tanav, dans le département de Goudomp, a abrité cette année l'organisation des activités régionales de Navetane. Dès l'entame de la première période, l'ASC Raciste de Médina Wendifa malmène l'ASC Koussi de Djande, mais n'a pas su profiter de ses nombreuses occasions. Malgré un public acquis à sa cause et enthousiasmé par la qualité du jeu, l'ASC Koussi de Djande maintient le cap jusqu'à la fin du temps réglementaire. Les deux équipes finissent par se neutraliser, zéro but partout. Place donc à la science des tirs obis. L'ASC Koussi de Djande gagne la finale par 5 tirs à 3. Le président de l'Orcav tire un bilan satisfaisant. Nous avons été quand même incidés à le faire. C'est grâce à la générosité de quelqu'un d'âge, Léonce Zalé, le dâge du ministère de la Culture et de la Communication. Il nous a gratifié de beaucoup de cadeaux. Nous sommes tous... Voilà. Donc, l'ASC, on peut écouter la suite et puis on revient pour boucler. Je rappelle, c'est à Seju avec cette finale des phases régionales remportées par l'ASC Koussi face à la science de Médina. On voit ça avec Oumar Mendi. C'est le football club de Djibana qui a gagné la première édition de la coupe du district de football de Goudompe en battant le football club de Simandi Balante sur le score de 2 buts à 0. Une initiative du district de football de Goudompe dans sa politique de recherche de fonds. Nous avons initié cette coupe pour vraiment, en tout cas, mobiliser des ressources parce que les clubs n'ont pas assez de moyens pour pouvoir effectuer des déplacements, pour pouvoir chercher des licences. Pour une professionnalisation du football dans le département de Goudompe, le parrain de la finale, non moins maire de Djibana, invite ses collègues à mettre la main à la poche. Si chaque tenue inscrivait dans son budget une subvention de 1 million pour le district de Goudompe, le district peut démarrer avec un mandat de 15 millions. Une dynamique que l'État doit accompagner par la construction de stades dignes de son nom. L'ambition du district de football de Goudompe est de participer au championnat à l'image du Casasport qui, à l'heure actuelle, est la seule équipe à ce niveau qui représente... C'est donc du côté de Djibana à Goudompe, notamment cette finale du district de football. Nous allons donc voir la finale avec Omar Mendi. Je rappelle que c'est Koussi qui a remporté cette coupe. C'est la dernière finale qu'on va avoir et puis revenir avec nos invités. La commune de Tanaf, dans le département de Goudompe, a abrité cette année l'organisation des activités régionales de Navetane. Dès l'entame de la première période, l'ASC raciste de Mérina Mendi-Fa malmène l'ASC Koussi de Djandé, mais n'a pas su profiter de ses nombreuses occasions. Malgré un public acquis à sa cause et enthousiasmé par la qualité du jeu, l'ASC Koussi de Djandé maintient le cap jusqu'à la fin du temps réglementaire. Les deux équipes finissent par se neutraliser, zéro but partout. Place donc à la science des tirs au billet. L'ASC Koussi de Djandé gagne la finale par cinq tirs à trois. Le président de l'Orcav tire un bilan satisfaisant. Nous avons été quand même incidés à le faire. C'est grâce à la générosité de quelqu'un d'âge, Léonce Zalé, le d'âge du ministère de la Culture et de la Communication. Il nous a gratifié de beaucoup de cadeaux. Nous sommes tout à fait satisfaits de ce que nous avons vécu. Le président fondateur du mouvement politique Tanaf Neta, par ailleurs parrain de la finale, se dit très fier du choix apporté sur sa modeste personne. C'est à l'honneur de toute la jeunesse de Tanaf. Je disais quelque part que ce choix n'est pas fort, d'autant plus que la jeunesse de Tanaf est une jeunesse brave. On aurait pu choisir d'autres. Bien sûr, c'est un honneur pour moi, puisque semble-t-il que c'est sur la base des actions que je pose, à l'endroit de la jeunesse, du monde sportif, du monde culturel. Et pour d'autres raisons aussi, c'est la raison pour laquelle ils m'ont choisi. Je pense que là aussi, ça m'honore et ça m'encourage davantage à aller de l'avant. Le parrain, Léon Sanzalé, de son côté, a magnifié les efforts du gouvernement en ce qui concerne les infrastructures sportives. Toutes les dispositions seront prises par les autorités compétentes, en l'occurrence les autorités du ministère des Sports, en collaboration avec les autorités, les personnalités politiques de la zone, je pense qu'ils pourront prendre en charge cette question. Enlevé des rideaux, l'ASC Texas de Tanaf s'est imposé à domicile face à l'ASC Nemo de Djande, par un but à zéro. Il n'a pas l'essiné sur les moyens, en octroyant un appui financier et matériel très important. Nous retrouvons nos invités pour boucler avec l'actualité forte, le très prochain ballon d'or africain, mon ami Atape qui dit qu'avec la CAF, ne vous en faites pas. Ici, il n'y aura pas de cataclysme, il n'y aura pas de tremblement de terre, parce que les chiffres parlent. Vous avez aussi le salut de vos anciens coéquipiers, Souleymane Kamara, qui nous suit depuis Montpellier, qui parle le bonjour à Ambiya. Oui, c'est le bonjour aussi. Voilà, donc Souleymane, merci de vous suivre. Alors, les CAF, on l'appelle, c'est Deme au Caire, en Égypte, en Sargale, à l'honneur de Sadio Mané, est prévue déjà, mercredi, parce que les Sénégalais se sont optimistes. Donc, de pouvoir célébrer, de pouvoir fêter leur fils. Alors, tout à l'heure, vous aviez évoqué une question, on va terminer par trois points. C'est d'abord la question du Real Madrid. Mais avant ça, en Deidon, il y a aussi le meilleur entraîneur. Il ne faut pas l'oublier, on postule pour le titre de meilleur entraîneur. Voilà, peut-être que Belmadi a anticipé un lance à l'honneur de Mahrez, parce qu'il veut aussi gagner, il veut courte surcuité à l'USIC. Absolument, il a des chances de gagner Belmadi, puisque c'est quelqu'un qui a vraiment marqué la Coupe d'Afrique, des nations, au-delà du trophée, le parcours qu'il a eu à faire, et prendre une équipe algérienne qui était vraiment au ras des pâquerettes, et qu'il a réussi à relever, et de fort belle manière, et qui a vraiment impressionné toute l'Afrique et le monde entier, par rapport au parcours qu'ont eu les FENEC durant cette Coupe d'Afrique des Nations. Et je le disais tout à l'heure à Papchao, que lors de la Coupe d'Afrique des Nations, la star c'était ni Mahrez, ni Beléli ou autre, mais c'était bien Belmadi, qui était la star de cette équipe algérienne, avec tout ce qu'il y a eu autour de lui. Et donc là, ça lui donne vraiment de fortes chances pour remporter ce titre de meilleur entraîneur de l'année, et à l'UCC également à ses chances, face à Belmadi, même s'il n'a pas remporté le trophée, il a eu un parcours honorable, puisque finaliste quand même d'une Coupe d'Afrique des Nations, c'est pas rien. Et c'est quelqu'un qui a quand même duré sur le bord de l'équipe nationale du Sénégal. Même si ses choix de jeu sont critiqués, il arrive à faire des résultats, et bon, au final, forcément c'est ça qui compte. Et aujourd'hui, l'année dernière, il a eu un postulé, et à la surprise générale, c'est Hervé Renard qui est passé, et ça, ça a resté au travers de la gosse de beaucoup de gens, et c'était tout à fait logique, parce que les gens ne comprenaient pas sur quelle base on avait pris Hervé Renard par rapport à l'UCC. Et aujourd'hui, avec Belmadi, quand même, le challenge est beaucoup plus lourd, puisque lui, il a des arguments à faire valoir, mais à lui, il peut également passer face à Belmadi, puisque c'est un choix, c'est des votes, et il y a des critères, pas seulement le trophée, comme je le disais tout à l'heure pour Sadio Mane, qui est seulement pris en compte, mais le parcours, l'impact par rapport à la personnalité de l'entraîneur, et aujourd'hui, quoi qu'on dise, l'UCC fait partie des entraîneurs les plus respectés au niveau africain. Une question m'en a aux deux anciens internationales, c'est Sadio Mane très convoité. J'ai été convoité par le Réal à un moment donné, à le silence, ensuite, tout d'un coup, le sujet revient. Mais là, il est fortement convoité par le Réal Madrid. Alors, coach Salmanbach, il estime qu'il s'exprime mieux à Liverpool, et puis de leur côté, à gauche, il y a Hazard. Alors, quel est l'avis des deux anciens internationaux ? Est-ce que le Réal serait une bonne destination pour Sadio? Mais après, le Réal reste le Réal Madrid, c'est le meilleur club du monde, c'est sûr. Ça tente pour un jour, mais moi, je trouve que le jeu de Liverpool, le va mieux. Ah, parce que le Réal Madrid, c'est autre chose. Il faut venir, il faut confirmer maintenant. Et même si Sadio, on sait que maintenant, c'est un grand joueur, il rentre dans le cercle des grands. Mais aussi, à Liverpool, aujourd'hui, Liverpool, c'est pas un petit club. Donc, c'est un club renommé, et il est en train de faire du bien. Comme Amdi, il l'avait bien souligné tout à l'heure, il a gagné une coupe là-bas que personne n'a gagnée, qui est, tu sais quoi, c'est la coupe des clubs. Exactement. Et ça, c'est génial. Moi, si j'étais lui à sa place, je resterais à Liverpool. C'est comme les gens, quand ils se posent la question, pourquoi Messi ne quitte pas le Barcelone ? Si t'es mieux, quelque part, ou ce club, il gagne des finales de la Ligue des Champions. Pourquoi s'en jouer ? Amdi ? Oui, je répète ce que j'ai dit l'année dernière sur la finale. La finale des Champions. Voilà. Je disais, qu'est-ce qu'il va faire au Real Madrid ? Si c'est gagner des trophées. Après, si c'est question de challenge, j'ai gagné dans ce club-là, je veux gagner encore dans ce club-là. Peut-être, moi, je dis, il a des gens qui l'entourent et qui vont bien le conseiller. S'il part pour l'argent, on peut comprendre. Pourquoi j'ai quitté ici ? Pourquoi je suis parti là-bas ? Mais si c'est des trophées, il le gagne là. Il fait trois ans, il va deux fois à la Champions League. Il perd une finale, il en gagne une. Là, il est encore sur le même chemin, sur les pieds encore de faire. Encore de répéter. C'est le prétendant pour la Ligue des Champions. De répéter. Parce que moi, je dis, il suffit encore 4-5 matchs. Il met 4-5 matchs dans la poche, le championnat s'est déjà gagné. Après, qu'est-ce qu'il va penser après ? C'est la Champions League. Donc, après, qu'est-ce qu'il va aller faire là-bas ? Après, si lui, il veut, soi-disant, mettre son nom là-bas au Real Madrid, de dire, je suis à Real Madrid, il y aura des joueurs. Il y a beaucoup de challenges là-bas. Et c'est ça le problème. Moi, là où j'ai peur, il y aura des concurrences. Et même Zidane, s'il le prend, s'il le prend là-bas, il ne le fera pas de cadeau. Et sur SRT, aujourd'hui, ce que Messi fait à Barcelone, s'il est capable de le faire à Liverpool, pourquoi il était là-bas ? Parce qu'il faut que son nom soit bien marqué à Liverpool. Alors, maintenant, je voudrais que, là, on est arrivé au thème de l'émission, mais je voudrais prendre trois minutes, que chacun d'entre vous prenne une minute. C'est la question des infrastructures. À l'occasion du Nouvel An, le chef de l'État, dans un entretien avec la presse, disait qu'il avait fait de fortes annonces. C'est démarrer Djam Ndiadjo en janvier, et puis 17 mois, pour faire le stade d'Olympique du Djam Ndiadjo de 50 000 places, et puis de l'opposité d'Arsenghor qui va être refait. Bonne nouvelle, ça vous pousse aussi, ça vous permet de parler un peu du... Mais excellente nouvelle, parce qu'on en a besoin. C'est-à-dire en général au Sénégal, en une minute, une minute, et puis trois minutes. Excellent nouvelle, on en a besoin, pourvu que le chef de l'État est jusqu'au bout de son idée, et disons de son veuble, et qu'on puisse le matérialiser. Parce qu'aujourd'hui, le Sénégal n'a pas d'infrastructures dignes de ce nom, à part l'Arena qui a été inaugurée dernièrement. Qu'on parte du Sénégal comme un grand pays de football, et qu'il n'y ait pas un stade digne de ce nom, c'est vrai qu'il y a Ties, mais bon, on voit ce que c'est. Et les gens le déplorent tout le temps. Le Pôle Cédar-Senghor, c'est un grand stade, il faut qu'on le réflexionne, il faut qu'on l'entretienne. Parce que c'est ça le problème au niveau des infrastructures du Sénégal. On n'entretient pas les infrastructures. Ça doit être un challenge. Même si on en construit deux, trois, quatre, et qu'on ne l'entretient pas au bout de cinq ans, ce sera la même chose. Il faut qu'on apprenne à entretenir nos infrastructures, pour que ça soit pérenne. Après, c'est sûr, c'est une bonne idée. Les infrastructures, parce que le football, c'est ça, aujourd'hui, si on est prêt pour organiser une canne, il faut des bons terrains. Et quand je vois le stade d'amitié avec la polouse, c'est... C'est vous qui êtes entraîneur de club qui jouent dans l'élite, Niaritalie ? Oui, on croit que tous les stades, c'est synthétique. Donc, la Coupe d'Afrique, ça ne se joue pas sur des synthétiques. Absolument. Donc, je pense bien qu'il faut qu'on se mette à construire des stades. Aussi, il y a le stade de l'Odiop qui est fermé. Je ne sais pas pourquoi, donc c'est des choses qu'on doit y penser. Parce qu'aussi, on voit que le football, ça passe par le football local. Donc, si on n'a pas de terrain, pour produire des joueurs, c'est un peu compliqué. Amdi, pour terminer, c'est des infrastructures. C'est un bon augure, de toute façon, on ne peut faire qu'applaudir. Parce que, depuis quand même, depuis qu'on demande des infrastructures dans le football, on n'y arrive pas. Pour arriver à 2020, pour qu'on nous parle des stades, c'est bien. Ça, c'est bien. Moi, je dis ce que je dis tout le temps, 12 ans quand même avec notre fédération, on n'a même pas pu essayer de faire au moins organiser une Coupe d'Afrique. Parce qu'on nous parle des infrastructures. Ce que je ne comprends pas, aujourd'hui, on voit des centres de formation avoir des pelouses comme du billard. On arrive là-bas au stade d'amitié, on voit la pelouse qui n'existe nulle part dans le football maintenant. Et pourtant, c'est les gens qui sont dans la fédération qui, par exemple, je peux citer même Diamba. Allez-y dans la pelouse de Diamba. Rien à voir avec la pelouse du stade d'amitié. Mais c'est quoi le manque de volonté pour changer ces... On parle des stades d'amitié, de l'entretien. C'est que juste la pelouse, pourquoi on ne met pas une bonne pelouse et faire pousser même pas 3, 4, 5 mois pour avoir une bonne pelouse ? Aujourd'hui, il y a une pelouse que tout le monde connaît qui sont dans les stades. Je pense que si une équipe quand même en division 3, en division 4, en division 5 même en France, qui puisse avoir des bonnes pelouses, pourquoi une équipe nationale, juste le Sénégal, ne peut avoir une pelouse comme ça ? Franchement, moi, j'ai dit, avoir un bon stade, c'est bien. Mais essaye au moins de changer ces pelouses-là. Je pense qu'aujourd'hui, on n'en serait jamais là. Voilà, on n'en serait jamais là. Alors, je rappelle au passage que nous avions d'autres finales à Gandon, à Mewan. Mais nous reviendrons sur celle-là lors de la prochaine édition, parce que nous sommes arrivés au terme de ce sport 2S, avec nos invités, donc deux anciens internationaux, Amdi Faye et Papchaou. Et puis, Papchaou aussi, entraîneur de Njar Itali, en première division sénégalaise. Ndeïdom Tchouf, journaliste sportif, qui est une des cadres. Ndeïdom Gagné, parfois, il faut encadrer, Jean-Pouce, Biboubach, Amnon Soloko. Dénéjita, Boubach. L'expérience, voilà, tout ça. Elles en ont besoin. Voilà, elles en ont besoin. En tout cas, merci, vous l'avez dit. C'est de bon inaugure. Le stade olympique de Djam Nyo, 50 000 places, les travaux, 17 mois, on attend. Et ce serait vraiment une bonne nouvelle pour le Sénégal, qu'on nous invite un jour à aller inaugurer ce stade et puis refaire aussi l'opportunité à Senghor. Ensuite, penser à d'autres infrastructures. L'État fait déjà des efforts, c'est bien, mais peut mieux faire. On en a encore besoin, parce que nous sommes un grand pays de sport, un grand pays de football. Merci à vous, chers habitants et spectateurs, d'avoir suivi ce premier numéro de l'année 2020. Bonne suite des programmes sur 2SV. Sous-titrage ST' 501